Vous êtes sur RTL. On pense à l'ABS, l'ESP, c'est-à-dire l'anti-dérapage. Et récemment, l'e-call. L'e-call, c'est ce petit bouton qui permet de passer en cas d'accident un appel automatique au secours, leur permettant d'arriver deux fois plus vite. Alors rien que pour ce dernier système rendu obligatoire il y a à peine un an, cela permet de sauver pas moins de 2500 vies par an en Europe. Ce qui est considérable évidemment. Là, le système concerne l'aide au freinage. Christophe, en quoi c'est essentiel ? Parce qu'on l'enfreine souvent trop tard. Il y a d'abord le temps de réaction, c'est-à-dire le temps qu'il nous faut pour voir le danger. Et finalement appuyer sur la pédale de frein, il varie de 1 à 2 secondes. Cela dépend de notre état de fatigue, de vigilance. Ensuite, la distance de freinage, c'est-à-dire le nombre de mètres qu'il nous faut pour nous arrêter, selon notre vitesse. Et si on additionne les deux, on tombe sur ce qu'on appelle la distance d'arrêt. Et à 90 km heure, c'est 87 mètres, quasiment la longueur d'un petit terrain de force. En quoi ce freinage automatique d'urgence permet justement de gagner de précieux mètres ? Parce que le système, lui, réagit en à peine quelques millisecondes grâce à un radar couplé à une caméra. La voiture analyse son environnement. Si un risque est détecté, exemple une voiture freine devant vous, ou lorsqu'un piéton traverse au dernier moment, la voiture freine automatiquement. Le freinage est modulé jusqu'à la pression maximale, afin de réduire la vitesse au moment de la collision. Donc système efficace qui devrait être obligatoire quand ? Eh bien, à partir de l'an prochain, il faut savoir que de plus en plus de modèles récents sont équipés. Et même, alors s'il y a parfois des bugs comme le déclenchement intempestif du freinage, cela reste un excellent système qui pourrait sauver 1000 vies par an, en particulier en ville. Un exemple à Paris l'an dernier, 19 piétons ont été tués. Rappelons que l'on a tendance aussi à oublier les efforts des constructeurs pour la sécurité dans les voitures. 90% des accidents ont pour origine une erreur humaine. Et c'est aussi un pas vers la voiture auto. Alors nos voitures de mieux en mieux équipées, mais on ne sait toujours pas vers quel carburant s'orienter, essence ou diesel, entre les différentes mesures adoptées ou encore repoussées. Difficile d'y voir clair. Justement, Laurent, cette semaine, Auto Plus répond à cette question pas si évidente. Le diesel est-il encore rentable ? Eh oui Stéphane, pas évident, parce qu'on est un peu perdu effectivement. Il y a quelques mois, le diesel était l'ennemi public numéro 1, avait hausse de taxes sur le gazole. Mais aujourd'hui, le gazole est globalement au même prix que le sans-plomb 95. Et ça devrait rester le cas dans les prochaines années, puisque le gouvernement ne devrait plus toucher aux taxes sur les carburants d'ici la fin du quinquennat. Et surtout, les moteurs diesel restent plus sobres côté consommation de carburant que les moteurs essence. Alors certes, avec les progrès des moteurs essence modernes, l'écart s'est réduit. Mais il existe toujours. Là où un diesel consommait environ 2 litres de moins au 100 km qu'un moteur d'essence il y a 10 ans, on en est aujourd'hui en moyenne 1,4 litres au 100 km de moins en faveur du diesel. Donc le diesel reste plus économique à l'usage, mais moins qu'avant, vous avez bien compris. Laurent, du coup, est-ce qu'il est encore rentable, sachant qu'à l'achat, une voiture diesel reste plus chère qu'une essence ? C'est vrai Stéphane, vous avez raison. Sur une voiture neuve, il faut encore compter entre 1 200 et 4 000 euros de plus pour le diesel par rapport au modèle essence comparable. La faute notamment aux nombreux systèmes de dépollution hyper sophistiqués montés sur les diesels modernes. Donc la question est effectivement de savoir si les économies du diesel à l'usage permettent de compenser son surcoût à l'achat. Et là, évidemment, ça dépend du surcoût et bien sûr du kilométrage que vous faites. Si vous parcourez plus de 25-30 000 km par an, certains modèles diesel seront rentabilisés en 2-3 ans. Quelques exemples concrets. Une Citroën C3 d'Eziel est rentabilisée en 62 000 km par rapport à une C3 essence équivalente. Une 308 diesel, ça sera 68 000 km. Un Renault Kadjar, 63 000 km. Par contre, il y a beaucoup de modèles diesel où, à moins d'être un professionnel sur la route toute la semaine, la rentabilité est quasi inatteignable. Par exemple, une BMW X1 diesel ne sera rentabilisée qu'au bout de 180 000 km. Encore pire, une Golf diesel ne sera rentabilisée qu'au bout de 214 000 km par rapport à une C3 essence très très long, voire impossible à rentabiliser. Autoradio. J'ai stop focus sur une nouvelle tendance qui touche les voitures d'occasion. L'achat de voitures d'occasion avec option d'achat exactement comme pour les voitures neuves. C'est l'enquête signée Turbo cette semaine. Le paiement se fait par mensualité, avec ou sans apport, pour une durée allant de 12 à 60 mois. L'avantage par rapport au leasing d'une voiture neuve, un prix 30% moins cher en moyenne pour des voitures récentes avec un faible kilométrage. A suivre demain dans Turbo, donc sur M6 à 11h20. La question autoradio Turbo de la semaine porte Christophe sur le permis. Êtes-vous favorable au passage du permis de conduire dès 17 ans comme le proposent des députés ? Vous réagissez sur notre site rtl.fr. Justement le permis c'est le sujet de votre émission de demain, dimanche autoradio à 19h20. Trop cher, trop long, trop compliqué. Résultat, la vente de voitures sans permis est en plein boom. Alors oubliez le pouls de yaourt d'il y a 10 ans. Elles sont désormais ultra équipées et phénomène nouveau, elles attirent de plus en plus de jeunes. Confirmation demain soir avec vous Christophe Bourreau et Laurent Capello. C'est autoradio sur RTL tous les samedis matins. Juste aujourd'hui, je réalise les générations d' gracias. Nom.